Christ est l'amour du Père éternel, fondé dans le temps par le Christ rédempteur, rassemblé dans l'Esprit Saint, l'Église poursuit une fin salvifique et eschatologique qui ne peut être pleinement atteinte que dans le siècle à venir. Mais dès maintenant, présente sur cette terre, elle se compose d'hommes, de membres de la cité terrestre, qui ont vocation de former, au sein même de l'histoire humaine, la famille des enfants de Dieu, qui doit croître sans cesse jusqu'à la venue du Seigneur. Unie en vue des biens célestes, riches de ces biens, cette famille a été constituée et organisée en ce monde comme une société par le Christ, et elle a été dotée de moyens capables d'assurer son union visible et sociale. À la fois assemblée visible et communauté spirituelle, l'Église fait ainsi route avec toute l'humanité et partage le sort terrestre du monde. Elle est comme le ferment, et pour ainsi dire, l'âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. À vrai dire, cette compénétration de la cité terrestre et de la cité céleste ne peut être perçue que par la foi. Bien plus, elle demeure le mystère de l'histoire humaine, qui, jusqu'à la pleine révélation de la gloire des fils de Dieu, sera troublée par le péché. Mais l'Église, poursuivant la fin salvifique qui lui est propre, ne communique pas seulement à l'homme la vie divine. Elle répond aussi sur le monde entier, la lumière que cette vie divine irradie, notamment en guérissant et en élevant la dignité de la personne humaine, en affermissant la cohésion de la société et en procurant à l'activité quotidienne des hommes un sens plus profond, la pénétrant d'une signification plus haute. Ainsi, par chacun de ses membres, comme par toute la communauté qu'elle forme, l'Église croit pouvoir largement contribuer à humaniser toujours plus la famille des hommes et son histoire. Mais qu'elle aide le monde ou qu'elle reçoive de lui, l'Église tend vers un but unique, que vienne le règne de Dieu et que s'établisse le salut du genre humain. D'ailleurs, tout le bien que le peuple de Dieu, autant de son pèlerinage terrestre, peut procurer à la famille humaine, découle de cette réalité que l'Église est le sacrement universel du salut, manifestant et actualisant tout à la fois le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. Car le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait cher, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toute chose en lui. Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de toutes leurs aspirations. C'est lui que le Père a ressuscité des morts, a exalté et fait siéger à sa droite, le constituant, juge des vivants et des morts. Vivifiés et rassemblés en son esprit, nous marchons vers la consommation de l'histoire humaine qui correspond pleinement à son dessein d'amour. Ramenez toutes choses sous un seul chef, le Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Voici que je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen.